Salut, c'est William de DrExcel. Aujourd'hui, on va voir comment utiliser la formule Excel Substitue pour substituer, pour remplacer un texte dans le texte voulu. Par exemple, ici, j'ai une liste de références de produits et je veux par exemple remplacer les tirets ici que je trouve moches. Je veux les remplacer par autre chose. On va voir comment faire avec la fonction Substitue de manière automatique. Comme d'habitude, je te donne le fichier Excel. Tu peux le télécharger juste en dessous. Comme ça, tu auras le fichier pour pouvoir suivre avec moi en direct. Et puis, tu auras aussi une formation offerte et trois guides gratuits pour devenir un pro d'Excel. Tout est sous la vidéo. Tu as un lien pour le télécharger. La fonction Substitue, elle me permet de remplacer un caractère. Un caractère que je connais déjà. Donc par exemple, ici, je dois déjà savoir que je veux remplacer un tiret. Mais je n'ai pas besoin de savoir où est-ce qu'il se trouve exactement dans mon texte. Dans mon texte. Donc par exemple, ici, ce que je vais dire, c'est que je vais dire remplace tous les tirets que tu trouves dans ce mot, peu importe leur place. Donc ici, je vais faire Substitue de ce texte. Et je vais dire Substitue l'ancien texte, donc le tiret, entre guillemets, pour que ça fasse une chaîne de caractère. Remplace-le par, troisième paramètre, le nouveau texte. Donc on va mettre un espace pour commencer. Et on va prendre ce premier exemple. Donc ici, ça remplace tous les tirets par des espaces. Bien sûr, tu peux mettre ce que tu veux comme nouveau caractère. Comme nouveau texte, on n'est pas obligé de mettre un seul caractère. On pourrait en mettre plusieurs. Comme ça, et ça marche à chaque fois. Deuxième exemple, ce qui est important, c'est qu'il y a un quatrième paragraphe. Il y a un quatrième paramètre qu'on n'a pas vu jusqu'ici. Je vais copier la formule pour te montrer. Le quatrième paramètre, c'est la position, le numéro de la position. On peut spécifier le numéro de la position qu'on veut remplacer. Donc par exemple, si je dis numéro de la position 1, ça veut dire remplace le premier tiret par un espace. Si je dis remplace la position 2, c'est remplace le deuxième tiret par un espace. Attention, il ne faut pas se planter. Il faut savoir combien d'occurrences, combien de caractères tu as dans ton texte. Parce que si je dis remplace le troisième tiret par un espace, forcément, ça ne va rien faire parce qu'il n'y a pas trois tirets. Donc ça, c'est important de savoir. Surtout si c'est le résultat de formule. Ici, c'est facile parce qu'on l'a sous les yeux. Mais si c'est le résultat d'une formule, il faut être sûr de combien de fois on va voir ce caractère dans le texte concerné. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer le premier tiret par un espace et l'autre par une barre, par exemple. Donc, je vais faire égal substitut le premier tiret par un espace, comme on l'a vu. Donc ici, jusque-là, c'est facile. Et maintenant, je vais prendre substitut de cette chose-là, substitut de ce nouveau texte. Et maintenant, on va faire un deuxième passage. On va substituer le tiret par... Par quoi j'ai dit, on va mettre un double slash, comme ça. Et c'est pour ça que je te disais que c'est attention de faire le numéro. Ici, si je spécifie que je veux remplacer le deuxième, je vais avoir une erreur. Oui. C'est vrai que je vais avoir une erreur, mais ça ne me le remplace pas. Pourquoi ? Parce que dans mon nouveau texte, qui est en fait celui-ci, je n'ai qu'un seul tiret. Donc, je ne peux pas remplacer le deuxième. Donc, il faut que je fasse attention au compte de tiret que j'ai. Donc, en fait, à nouveau, il faut préciser que c'est le premier du nouveau texte. Ou alors, on ne le précise pas. On peut carrément enlever le numéro. Et voilà, ça me remplace aussi le deuxième. Donc voilà, avec plusieurs itérations, on peut remplacer par plusieurs caractères ou chaînes de texte différentes, selon ce qu'on peut. Et bien sûr, ça va le faire automatiquement pour toute la colonne de mes références. Voilà, j'espère que ça va te permettre de retraiter tes données, de les reformater plus facilement dans tes fichiers Excel avec la fonction Excel Substitut. Et tu peux télécharger le fichier avec tous les exemples juste en dessous. Comme ça, tu peux le refaire et voir comment tu peux l'implémenter chez toi. Et tu auras aussi la formation et les guides gratuits pour devenir un pro d'Excel. Donc, tous les liens sont sous la vidéo. Tu as tous les liens dans la description. Et moi, je te dis à demain pour une nouvelle vidéo sur Excel. N'oublie pas de t'abonner. Comme ça, tu seras prévenu dès qu'elle est publiée. Allez, salut ! Ciao !